Depuis le début de l'année sur les routes de Guadeloupe, 10 victimes sont à déplorer. Parmi elles, 3 piétons, 3 motards et 2 cyclistes. Autrement dit, 8 usagers vulnérables sur 10 victimes. Les campagnes de sécurité routière sur le territoire ne cessent d'appeler les usagers à la vigilance, notamment la nuit. Les conseils qu'on pourrait donner aux piétons et aux cyclistes, on va le marteler encore. Il faut s'assurer d'être visible sur le bord de la route. Il faut porter des vêtements clairs, mais pas seulement. Il faut de préférence avoir en plus un vêtement rétro-réfléchissant avec des bandes rétro-réfléchissantes pour s'assurer que les automobilistes vont nous voir de loin. Mais évidemment, ces personnes ne seraient pas fauchées s'il n'y avait pas une personne dans le véhicule. Donc ça veut dire que là aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, que les automobilistes fassent attention à ces personnes dites vulnérables. Si des améliorations sont encore à mener sur l'aménagement des réseaux routiers, comme l'éclairage ou des trottoirs plus larges, certaines bonnes habitudes pourraient permettre déjà de diminuer les risques. Il faut s'assurer, quand on est piéton, par exemple, un conseil tout simple, c'est de marcher dans le sens inverse de la route, donc face au véhicule, donc marcher du côté gauche de la voie, tout simplement pour avoir les véhicules en face. Donc ça permet de réagir rapidement si on voit que le véhicule ne nous a pas vu, risque de nous percuter, donc on peut faire un écart par exemple. Mais de dos, c'est impossible de voir venir, et donc forcément on se fait surprendre. En 2019, 39 morts ont été recensées sur les routes de l'archipel, un chiffre important pour un territoire de moins de 400 000 habitants.